n'écris pas je suis triste et je voudrais m'éteindre les beaux sans toi c'est l'amour sans flambeau on aurait pu trouver une ouverture un tout petit peu plus festive à cette émission mais en attendant il se peut que certains d'entre vous et souvenirs de ses premiers mots d'une chanson de julien claire sorti en 1997 sous le titre des séparés un fort joli texte n'est ce pas emprunté pour l'occasion par julien claire à une poétesse romantique un peu oublié du grand public il s'agit de marceline déborde valmore alors les amateurs d'une certaine chanson française se rappelleront peut-être aussi billets de femmes un album concept composé par pascal obispo en 2016 à partir d'une dizaine de poèmes de cette même madame déborde valmore malheureusement il semble que ses tentatives musicales n'est pas tout à fait réussi à raviver la réputation littéraire de cette femme dont le talent était pourtant largement reconnu de son vivant que ce soit par ses pères en littérature les plus fameuses baudelaire verlaine sainte boeuf est aussi reconnu par le grand public c'est que marceline déborde valmore avait plus d'un atout dans sa manche pour demeurer bien ancré dans la mémoire collective une histoire personnelle nourrit de mésaventures dramatique d'abord puis aussi une plume tout à fait prolifique puisque nous nous apprêtons à évoquer dans cette émission l'oeuvre d'une femme qui n'a jamais cessé d'écrire depuis la confection de sa première romance je vous écris en 1814 jusqu'à sa mort en 1859 près d'un demi-siècle de création donc et une vingtaine de recueils poétiques et de récits publiés à l'inarrêtable conteur de marceline déborde valmore vous voulez un autre atout allez je vous le donne marceline déborde valmore jouit d'un statut de pionnière dans l'histoire du romantisme littéraire français puisque ses premières élégies sont antérieures à la publication des méditations poétiques de lamartine qui sont pourtant considérées elles comme les fondatrices du lyrisme romantique assez parlé de ceux qui auraient oublié cette oeuvre il convient aussi de dire un mot de ceux qui l'ont lu mais l'ont interprété de manière sans doute active comme une oeuvre trop féminine une oeuvre trop égocentrée l'oeuvre d'une femme qui aurait gardé les yeux rivés vers ses malheurs en écrivant une oeuvre enfin qui aura été étrangère à tout travail littéraire puisque marceline déborde valmore selon la légende aurait fait couler sans aucune difficulté autant de litres d'encre que de larmes l'objectif de cette émission vous l'aurez compris c'est de remettre un peu les pendules à l'heure au sujet d'une oeuvre beaucoup moins ingénue qu'il n'y paraît relire marceline déborde valmore c'est là notre tout premier épisode de l'émission à rebours bienvenu pour explorer l'oeuvre de marceline déborde valmore nous allons avoir besoin de toute la sapience de notre invité esther pinon bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation je me permets de vous présenter en quelques mots qui de toute façon seront trop rapides vous êtes professeur de lettres et préfacière de la toute nouvelle édition des pleurs de marceline déborde valmore qui vient de paraître dans la collection gf aux éditions flammarion ma première question se permettra d'être un peu personnelle on va évoquer aujourd'hui une oeuvre que peu d'auditeurs sans doute auront croisé durant leur parcours scolaire d'où ma question comment votre route universitaire que ce soit en tant qu'élève ou en tant qu'enseignante vous a-t-elle mené vers marceline déborde valmore et quels ont été où sont encore d'ailleurs vos perspectives de recherche à propos de son oeuvre alors moi marceline déborde valmore je l'ai rencontré tôt et tard tôt grâce à julien clair ça a été effectivement mon premier contact avec elle avant une éclipse assez longue puisque moi non plus je ne l'ai pas rencontré ni en tant qu'élève ni en tant qu'étudiante au cours de mon cursus scolaire et universitaire j'ai consacré ma thèse à musset ce qui m'a permis de retrouver son nom régulièrement puisque sans s'être jamais croisés ils évoluaient dans des cercles parallèles et il y a un certain nombre d'analogies dans leur écriture poétique la question du lyrisme les rapproche et donc ma thèse a porté sur l'écriture du sacré chez musset une fois cette thèse terminée j'ai eu envie d'élargir mon domaine de recherche pour m'intéresser à la question de l'articulation du doute et de la rhétorique dans la poésie romantique et c'est là que je me suis vraiment plongé davantage dans les poèmes de marceline déborde valmore parce qu'elle fait partie des auteurs chez qui cette question est vraiment aiguë elle l'est pour tout le romantisme puisqu'on est à une période où les questionnements spirituels sont intenses et voilà d'une part c'est la poésie romantique et celle de marceline déborde valmore sont nourries de ses réflexions sur la spiritualité le sacré et d'autre part c'est peut-être la dernière époque dans la poésie française d'une poésie qui soit très marquée par la rhétorique verlen va ensuite vouloir tordre le cou à cette rhétorique et il y a une articulation complexe entre les deux est ce que la rhétorique permet de faire taire le doute ou au contraire permet de faire entendre ce qui est indicible et c'est quelque chose qui se joue vraiment chez marceline déborde valmore avec une tentative qui peut-être lui a porté préjudice de gommer justement cette rhétorique de ne pas la faire sentir de créer une poésie qui soit la plus naturelle possible d'où ce reproche de spontanéité qu'on a formulé envers elle et que vous avez déjà mentionné donc voilà comment c'est joué et se joue encore ma rencontre avec elle on aura l'occasion au cours de cette rencontre de reparler de cette rhétorique du naturel comme vous la nommez dans votre préface la méconnaissance générale du public à l'égard de marceline déborde valmore va peut-être nécessité qu'on fasse un petit détour du côté de la biographie et rien ne me semble plus pertinent pour rentrer dans cette histoire que de passer par l'anecdote et c'est d'ailleurs exactement ce que vous faites vous-même dans votre préface très judicieusement composée me semble-t-il est-ce que vous voudriez bien revenir pour nous faire rentrer dans cette histoire sur l'anecdote des deux sceaux que cet effet confectionné marceline déborde valmore alors je précise tout de suite l'orthographe de sceaux pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la nature de l'anecdote sceaux oui c'est un événement de sa vie qui m'a paru très intéressant et très représentatif on est à l'hiver 1827 1828 elle a alors 41 ans et elle vient de vivre l'un des nombreux événements douloureux de son existence puisqu'elle a rompu avec le poète hyacinthe de la touche qui est peut-être aujourd'hui encore plus oublié qu'elle mais qui à l'époque était au moins aussi renommée et après cette rupture douloureuse peut-être pour tenter de donner sens et de donner forme à son expérience elle se fait graver deux sceaux ou deux cachets qui sont donc destinés à sceller sa correspondance et qui portent deux devises à la fois contradictoires et complémentaires la première est en français et dit rien avant toi rien après toi et la seconde devise est en anglais parce que marceline des bordes valmore a été attenu à apprendre cette langue et cette devise est to give to forgive donc donner pardonner c'est un geste intime et littéraire à la fois puisque ces cachets sont destinés à sa correspondance et que c'est aussi un geste qui passe par l'écrit et je crois que ces deux cachets et leurs deux devises illustrent deux tendances complémentaires de la vie et aussi de l'écriture de marceline des bordes valmore d'un côté avec ce rien avant toi rien après toi un sens de la passion intense exclusive qui pourrait conduire à un repli sur soi voire à une attitude presque mortifère à un repli sur le passé aussi une certaine voilà attirance vers le gouffre et d'autre part avec ce donner pardonner un instinct du don justement un instinct de l'ouverture à l'autre qui la projette vers la vie qui la projette vers l'avenir même si la souffrance ne s'efface pas et qui confère au personnage et à son écriture une énergie que je trouve admirable et qui à mon sens ressort bien de la tension qui peut se faire jour entre ces deux devises alors maintenant que nous avons parlé un peu de ces deux sauts et de leur signification symbolique je pense qu'il devient à peu près incontournable de faire cas de ces drames dont je parlais très rapidement en introduction et qui jalonnent toute l'existence de marceline des bordes valmore d'abord quelle a été la nature de ces drames et ensuite quelle a été leur part d'influence sur la production littéraire de marceline des bordes valmore alors leur influence on va le dire tout de suite est forte puisqu'elle se réfère sans cesse à ses souvenirs de manière explicite ou implicite elle se réfère aussi à des souvenirs heureux puisque son enfance semble avoir été heureuse ou peut-être l'idéaliste elle dans son écriture elle est née à douai et elle y a vécu les dix premières années de sa vie dans un contexte sans doute pas si idéal qu'elle le dépeint puisque ses parents faisaient partie d'un milieu d'artisans et de commerçants peu fortunés et sa naissance coïncide vraiment avec une période où les difficultés financières de sa famille s'accroissent en raison notamment d'affaires plus ou moins douteuses dans lesquelles son père s'était engagé il y a aussi beaucoup de tensions dans le couple mais dont elle ne semble pas avoir eu conscience ou connaissance toute petite donc on retrouve sans cesse dans son écriture la lumière de ses dix premières années de sa vie qui sont une sorte de paradis perdu perdu parce que à partir de l'âge de dix ans tout bascule sa mère quitte le foyer familial pour suivre son amant marceline déborde valmore enfin qui s'appelait encore marceline déborde avait un frère et deux sœurs qui restent vivre avec leur père mais elle est la petite dernière et donc en cette année 1796 elle a dix ans et sa mère l'emmène avec elle ne souhaite pas laisser sa dernière fille avec son mari et c'est le début de cinq années de tribulation et de grande précarité vous imaginez deux femmes enfin une femme et une jeune enfant et un homme qui n'est pas l'époux de cette femme leur situation sociale et économique est complexe si bien que pour tenter d'améliorer un petit peu l'ordinaire on va faire entrer la petite fille au théâtre donc dès l'âge de 11 12 ans marceline déborde valmore est sur les planches ce qui je crois est très important pour son écriture elle va jouer réciter des textes chanter aussi elle a été elle a joué dans nombre d'opéras d'opérettes et je crois qu'il ya un travail de la voix qui se met en place à ce moment là et un sens de la manière dont la vibration de la voix peut susciter l'émotion a priori en tant que comédienne elle elle provoquait des émotions très fortes chez son public et je ne suis pas la première à le dire mais je pense qu'il ya une tentative par la poésie de retrouver cette émotion par la vibration de la voix donc c'est ces cinq années après le départ de la maison familiale sont des années d'errance parce que les deux femmes sont sans cesse obligés de déménager de théâtre en théâtre au gré des engagements qu'elles peuvent contracter dans des situations très fluctuantes et il arrive parfois à la petite marceline de souffrir de la faim on sait que elle a pu s'évanouir parce que elle manquait de nourriture tout simplement tant leur situation était précaire donc cette situation ne peut pas s'éterniser et catherine déborde la mère de marceline va tenter en dernier recours d'aller chercher du secours auprès de cousins mais ses cousins vivent en guadeloupe donc en 1801 elle embarque avec sa fille et sans son amant qui ne souhaite pas partir avec elle outre-mer pour aller rejoindre cette famille aux antilles mais quand elles arrivent l'île est en proie à une révolte contre le rétablissement de l'esclavage une révolte qui est réprimée avec une violence extrême donc il ya une sorte de blocus autour de la guadeloupe elles ne peuvent pas débarquer elles séjournent quelques temps à saint barthélémy et quand enfin elles peuvent se rendre en guadeloupe le véritable cauchemar commence tout ce qui avait précédé n'était encore qu'un prélude qui n'est rien comparé à la suite puisqu'elles ne trouvent pas leur cousin et qu'elles vont toutes les deux être victimes d'une épidémie de fièvre jaune qui sévit à ce moment là aux antilles et catherine déborde meurt de cette épidémie donc marceline se trouve seule sur cette île inconnue à l'âge de 15 ans alors elle est secourue par quelques personnes de bonne volonté mais elle tient absolument à rentrer auprès de son père et de sa famille d'autant plus qu'elle a été terrifiée par un séisme voilà révolte épidémie séisme elle aura tout eu pendant ce séjour donc elle repart seule pour une traversée extrêmement périlleuse cauchemardesque là aussi elle essuie une tempête alors la légende raconte est-ce que c'est vrai ou pas qu'elle a demandé à se faire attacher au mât du navire pour ressentir la tempête déchaînée elle est aussi victime des tentatives du capitaine du vaisseau qui faudrait bien qu'elle paye son passage en nature enfin véritablement un cauchemar absolu et sa vie adulte suite à cette entrée brutale dans l'âge adulte sa vie adulte va être également jalonnée de drames puisqu'elle a aimé cinq hommes et que quatre de ses cinq hommes l'ont abandonné louis lacourt son amour de jeunesse qui la quitte alors qu'elle en qu'elle attend un enfant de lui eugène de bonne dont la famille ne veut pas d'un mariage avec celle qui est considérée comme une saltimbanque ensuite elle a une liaison un petit peu plus brève avec un nommé hilarion odiber et puis celui dont je vous parlais en commençant yacinthe de la touche rencontré après son mariage avec le comédien prospère valmore prospère valmore qui est l'homme qui ne l'a jamais quitté et la liaison avec la hyacinthe de la touche va être à la fois sa grande passion et sa grande douleur parce qu'elle est sans cesse tiraillée entre ces deux hommes elle a de l'estime pour son mari et elle est séparée aussi de son amant parce que son mari étant comédien lui aussi elle doit le suivre en province quand il est nommé notamment à lyon et un jour où elle pense pouvoir retrouver la touche à paris elle apprend en revenant dans la capitale ce qu'elle attendait depuis des mois qu'il en aime une autre donc c'est l'un des des déchirures auxquelles elle fait allusion dans un poème des pleurs qui s'intitule réveil et puis sans doute le plus atroce et le plus douloureux dans dans sa vie lui vient de ses enfants elle en a eu cinq également et quatre sont décédés avant elle une petite louisa qui était la fille de la cour qui n'a vécu que quelques jours un garçon mari eugène le fils d'eugène de bonne mort à l'âge de cinq ans et puis la première fille qu'elle a eue avec prosper valmore qui se nommait juni parce qu'elle était née quelques heures après que marceline déborde valmore avait joué elle-même juni dans la pièce de racine cette petite fille meurt aussi en bas âge le couple aura deux autres filles inès et yacinthe dite ondine qui toutes les deux meurent de la tuberculose respectivement à 22 et 31 ans donc seul son fils hippolyte lui survit et toute sa poésie va retentir des échos de cette douleur alors je ne voudrais quand même pas trop assombrir le paysage pour finir sur une note biographique un petit peu plus claire je crois qu'il est important de dire qu'elle a été plus heureuse en amitié elle c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement entouré d'amis des amitiés féminines avec juliette récamier avec les comédiennes marie dorval ou mademoiselle mars avec la compositrice pauline duchange qui a composé énormément de romances sur ses poèmes et puis des amitiés masculines avec des personnes telles que sainte beuve ou balzac et bien d'autres dont on a oublié les noms mais c'est peut-être aussi cette énergie de l'échange qui lui a permis de se relever de tous ces drames successifs qu'elle a dû traverser alors après avoir dressé ce paysage merveilleusement complet je vous en remercie de l'existence de marceline des bordes valmore ce que je vous propose c'est de délaisser un moment l'étude biographique pour rentrer en terre plus littéraire il serait sans doute pas inintéressant de dresser ne serait-ce que rapidement un panorama de la production littéraire française au moment où marceline des bordes valmore entre en littérature ça nous permettra sans doute de mieux comprendre le contexte culturel qui embrasse le début de sa création alors on est en pleine période du romantisme du moins la compagne la mise en place de ce mouvement qui est né de la révolution française et qui émane d'artistes qui ont conscience que la société a changé quelle que soit la perception qu'ils ont de ces changements perception qui peut être très variable de l'un à l'autre et que les arts doivent s'adapter à ces changements donc ce mouvement a été théorisé par châteaubriand par madame de stahl par stendhal et on peut y distinguer c'est un mouvement extrêmement complexe donc je vais nécessairement être un peu caricatural et schématique mais on peut y distinguer deux tendances une révolution littéraire assez éclatante en particulier au théâtre et dans le roman avec une remise en cause de toutes les règles qui avaient pu être formulées pendant les deux siècles précédents et puis une évolution peut-être plus douce en poésie même si la poésie peut aussi avoir sa part de provocation avec vous en parliez un renouveau du lyrisme qui a déjà été amorcé à la fin du 18e siècle par parmi ou chénier qui va prendre une toute autre dimension dans le premier quart du 19e siècle les idéaux du universel du classicisme sont mis à mal la raison triomphante des lumières vacille et par conséquent l'intérêt littéraire pour les auteurs romantiques se recentre sur l'individu sa singularité sa sensibilité et s'ouvre aussi au monde du rêve de l'étrange de l'ailleurs avec un intérêt pour les cultures proches ou lointaines leur folklore leurs revendications et c'est dans cette seconde tendance que s'inscrit Marceline des Bordes-Valmor alors de cette tendance vous l'avez rappelé les méditations poétiques de Lamartine en 1820 sont l'emblème exactement en même temps que Lamartine voire avec quelques mois d'avance Marceline des Bordes-Valmor se lance dans la même quête d'une langue poétique qui serait capable de dire tous les frémissements d'une émotion personnelle mais capable de s'ouvrir aussi à l'universel et puisque je parlais de l'intérêt des romantiques pour le folklore notamment ou pour les cultures nationales on note aussi chez Marceline des Bordes-Valmor cet intérêt pour les peuples européens notamment et leur culture elle écrit et on les retrouve dans les pleurs des poèmes de soutien aux insurrections belges et polonaises elle adapte les aires nationaux de l'irlandais Thomas Moore et elle rédige même quelques poèmes en picard la langue du pays dont elle est issue voilà comment elle s'inscrit dans ce mouvement romantique dont elle est l'une des représentantes majeures alors maintenant que nous avons esquissé ce contexte de création nous allons pouvoir nous intéresser plus précisément au parcours littéraire de Marceline des Bordes-Valmor vous l'avez dit un peu plus tôt cette femme était destinée à brûler les planches bien plus tôt qu'à verser des larmes d'encre donc quel événement précis a bien pu lui faire changer de route alors est-ce que est-ce qu'on peut déterminer un événement précis je ne le sais pas je pense que c'est plutôt un facteur d'événements qui l'ont guidé vers l'écriture mais il y a un épisode déclencheur déclencheur dans sa vie qui lui vient justement d'un de l'un de ses nombreux amis un médecin le docteur alibère qui la voyant on dirait aujourd'hui déprimé et affligé après l'une de ses ruptures à la rupture avec Eugène de Bonnes le père de son fils encore en vie à l'époque lui conseille d'écrire pour se reprendre pour des raisons thérapeutiques visiblement il avait une conception assez novatrice des de la thérapie par l'art des choses que l'on préconise aujourd'hui et elle obéit à ce conseil alors je pense qu'elle n'a pas eu trop de mal à se plier à l'ordonnance du docteur et que c'était quelque chose qui correspondait en fait à une envie profonde ça a simplement été une impulsion à partir de laquelle elle ne cesse plus d'écrire dans votre préface vous rappelez à très juste titre que la plume de Marceline des Bordes-Valmor ne s'est pas essayé qu'à l'écriture poétique alors qu'en est-il plus précisément de ces récits en prose est-ce qu'ils ont puisé à la même source biographique que ces poèmes est-ce qu'elle les a conçus comme une sorte de terrain d'expérimentation littéraire de premier ordre ou alors plutôt comme une activité satellitaire à l'écriture poétique alors pour ce qui est des sources biographiques oui elles sont là comme en poésie et avec comme en poésie une transfiguration du matériau vécu par exemple en 1820 elle publie l'éveillé des antilles pour lesquels elle puise dans les souvenirs de son désastreux voyage mais sans se référer à son drame personnel la perte de sa mère elle y inscrit plutôt les souvenirs du séjour à saint barthélémy avant avant ce deuil et ce que l'on va retrouver dans l'écriture ce sont les paysages des antilles et puis aussi la condition des esclaves et des anciens esclaves auxquels elle a visiblement été sensible et qui constitue parfois l'arrière fond de ces nouvelles qui sont sentimentales l'un de ses récits sans doute les plus passionnants c'est l'atelier d'un peintre qu'elle publie en 1833 donc en même temps que les pleurs c'est l'histoire d'une femme artiste mais transposée dans l'univers de la peinture qui est l'un des seuls arts qu'elle n'ait pas pratiqué puisqu'elle a joué sur les planches elle a joué de la guitare aussi la peinture elle n'y a jamais touché mais elle connaissait bien ce milieu parce qu'elle avait fréquenté l'atelier de son oncle Constant des Bordes qui était peintre lui aussi oublié aujourd'hui mais qui bénéficiait d'une relative notoriété à l'époque c'est d'ailleurs chez lui qu'elle a rencontré la touche et l'atelier d'un peintre porte le souvenir de cette période où elle fréquentait cet atelier d'ailleurs l'héroïne s'appelle Ondine qui sera le surnom de sa fille Yacinthe laquelle a appris plus tard la peinture chez Delaroche donc il y a une sorte de continuum entre la vie et l'oeuvre et c'est parfois aussi la vie qui se charge de réaliser l'oeuvre avec cette fille qui va en quelque sorte suivre les traces du personnage écrit par sa mère et puis on pourrait mentionner aussi paru en 1865 de manière posthume les petits flamands qui reconstruisent l'univers de son enfance à Douai pour ce qui est des qualités narratives et stylistiques je crois qu'elles sont indéniables on trouve chez elle un art du conte qui se rattache à toute une tradition classique et puis qui me paraît être chez elle comme la poésie un art de la voix avant tout c'est une narratrice qui raconte plus qu'elle n'écrit ou du moins c'est l'impression qu'on en a en la lisant même s'il arrive qu'elle construise des structures assez complexes dans l'atelier d'un peintre il y a plusieurs niveaux d'enchassement par exemple le style présente aussi des points communs avec son écriture poétique c'est une prose fine, nuancée, très attentive aux détails particulièrement aux nuances de l'émotion je ne sais pas si on peut parler d'un terrain d'expérimentation il faut quand même bien dire que certains récits ont été écrits avant tout pour des raisons alimentaires parce que la prose se vendait mieux que les vers à l'époque mais comme en poésie on retrouve la quête de la note juste donc je crois qu'elle expérimente en permanence finalement pas plus en prose qu'en vers mais pas moins non plus Alors si vous le voulez bien je souhaiterais qu'on complète cette réflexion sur le parcours littéraire de Debord Valmore en nous intéressant plus particulièrement à la question de son aventure éditoriale dans votre préface vous expliquez que les pleurs ont connu lors de leur parution en 1833 un succès populaire retentissant mais ce succès a-t-il été de mise dès la publication de ses premiers recueils comme Élégy, Marie et Romance en 1819 ? En somme de quel accueil ces oeuvres ont-elles pu jouir avant la parution des pleurs ? Alors le succès a même été plus grand en réalité avant la parution des pleurs Élégy, Marie et Romance c'est un véritable événement littéraire qui rencontre un succès à la fois auprès de la critique et auprès du public Ce succès public il ne se démentira jamais tout au long de la vie et de l'oeuvre de Marceline Debord Valmore mais à partir des années 1830 il y a une crise de l'édition que décrit par exemple Balzac dans Illusion perdue la poésie se vend mal Donc si son succès populaire ne se dément pas il passe par d'autres supports On la connaît alors surtout par les romances chantées dans les salons et puis par des poèmes qu'elle publie dans la presse ou dans des keepsakes, ces albums qui contiennent à la fois des poèmes des morceaux en prose et des gravures et lorsqu'elle a publié effectivement un certain nombre de poèmes un nombre suffisant pour constituer un recueil effectivement elle en fait un livre mais elle a du mal à trouver un éditeur pour les pleurs elle en contacte plusieurs avant d'obtenir une réponse positive donc elle touche un lectorat très varié mais pas forcément par le livre et c'est peut-être une de ses chances c'est qu'elle a aussi touché un public qui n'avait pas forcément accès aux livres voilà donc l'aventure éditoriale des pleurs a été assez complexe puisqu'elle a eu du mal à la placer et que son éditeur Charpentier qui est l'un des grands éditeurs romantiques de l'époque craignait un peu pour ce recueil donc il a mis en place toute une stratégie pour essayer d'en faire un événement et le titre auquel il avait songé à l'origine c'était « mes pleurs » parce qu'il avait visiblement pensé que le public serait plus attiré par l'anecdote personnelle croustillante d'une personnalité en vue qui raconterait ses malheurs par pudeur et puis aussi parce que ça correspond finalement beaucoup mieux au contenu du recueil Marceline Desbordes-Valmore s'est totalement opposée à ce choix et a tenu à maintenir l'article défini « les pleurs » ce qui a entraîné une sorte de négociation avec Charpentier qui a voulu trouver un autre argument publicitaire pour son recueil puisqu'il ne pouvait pas se reposer sur le fait de faire miroiter un contenu biographique et intime il a demandé à l'une des plumes les plus en vue de l'époque Alexandre Dumas de préfacer le recueil et là on a un texte à la fois très beau je trouve et assez drôle parce que Dumas qui est très serviable se plie volontiers à l'exercice mais on le sent ne connaît pas si bien que ça la poésie de Desbordes-Valmore il explique qu'elle l'a accompagnée toute sa vie et il énumère les différents moments de sa vie où il a entendu sa voix puisqu'il la présente justement comme une voix mais quand il raconte l'anecdote de l'enfance il cite un poème relativement tardif qui ne correspond absolument pas à la chronologie de sa propre vie donc il rend un bel hommage à Marceline Desbordes-Valmore mais en même temps on sent que la préface a été écrite un petit peu rapidement sans vérifier les sources et pour des raisons peut-être commerciales malgré tout je crois qu'il a senti les qualités de cette poétesse et une certaine amitié en est ensuite entre deux même si elle est moins forte qu'avec Balzac ou avec Sindeboeuf donc une aventure éditoriale et puis humaine aussi autour de ce recueil Alors je confirme à ceux qui nous écoutent que la lecture de cette préface d'Alexandre Dumas est juste succulente c'est déjà délicieux de pittoresque on insiste à une très belle description de paysages écossais avec une esthétique gothique on voit apparaître des voix fantomatiques au loin dans les plaines c'est vraiment délicieux et en même temps c'est excessivement embarrassant en raison de ce décalage chronologique dont vous venez de faire mention ça n'a pas du tout gêné Marceline Desbordevans mort visiblement elle était heureuse que Dumas lui rende cet hommage et ne s'est pas formalisée du petit bricolage chronologique auquel il s'était livré Alors vous précisez bien que ça a parfaitement contribué à la bonne fortune des pleurs lors de leur parution donc on ne va pas médire davantage sur le compte de ce pauvre Dumas je me permets d'ailleurs de citer votre préface à cet égard vous écrivez que Dumas reconnaît en Marceline Desbordes-Valmor je vous cite une voix si profondément humaine qu'elle peut parler à tous phrase excessivement intéressante me semble-t-il parce qu'elle prend le contre-pied d'un préjugé dont on a très rapidement parlé en introduction ce préjugé selon lequel l'oeuvre de Marceline Desbordes-Valmor serait une oeuvre égocentrée alors en quoi une lecture attentive de son oeuvre permet justement de comprendre qu'il s'agit de tout sauf d'une plainte solipsiste ? Alors en ce qui concerne les pleurs je crois qu'il suffit d'ouvrir le recueil et d'en lire le premier vers pour constater que si la plupart des poèmes de ce recueil relèvent effectivement d'un lyrisme personnel le jeu est presque toujours accompagné d'un tu ou d'un vous le premier vers du recueil extrait du poème Révélation c'est un appel à l'empathie donc forcément implicitement une plainte qui demande l'empathie suppose une douleur mais une plainte qui se fait sur le mode de l'interpellation de l'apostrophe ce premier verset vois-tu d'un coeur de femme il faut avoir pitié et il me semble que dans tout le recueil l'expression de l'intime est aussi et peut-être d'abord une aspiration au dialogue à la rencontre à l'ouverture aux autres les poèmes tournés vers autrui sont presque aussi nombreux que les poèmes du moi il y a dans ce recueil un partage des souffrances une ouverture à la souffrance des autres ou une admiration pour d'autres artistes par exemple pour Louise Labbé il y a un très beau poème consacré à Louise Labbé dans lequel les voix des deux femmes se fondent je cite un petit extrait de ce poème écrit à Lyon où Marceline des Bordes-Valmorts séjournait et où elle ne se plaisait pas du tout donc elle a conscience de marcher sur les traces de Louise Labbé et elle s'étonne que le génie poétique de Louise Labbé ait pu s'épanouir là dans cette ville qu'elle n'apprécie pas beaucoup donc elle s'exclame quoi c'est là ton berceau poétique Louise mélodieux enfant fait d'amour et d'amour et d'âme et d'âme encore et de mollesse exquise quoi c'est là que ta vie a pris l'air et le jour et dans le style de ces quelques vers ces rythmes binaires fait d'amour et d'amour et d'âme et d'âme encore on retrouve le souvenir aussi du style de Louise Labbé et là je trouve qu'on voit vraiment comment Marceline des Bordes-Valmorts n'est absolument pas repliée sur son égo mais au contraire très attentive aux voix des autres qu'elle fait entrer dans sa propre poésie et puis il y a aussi dans ce mouvement vers l'autre tout un jeu sur les épigraphes puisque l'immense majorité des poèmes du recueil en sont accompagnés alors les mauvaises langues diraient que c'est pour gonfler le volume mais moi je pense qu'il y a un véritable choix de sa part et un choix très concerté c'est une manière pour Marceline des Bordes-Valmorts de se situer dans le champ littéraire de désigner ses préférences c'est une manière aussi de rendre hommage à des auteurs morts ou vivants qu'elle admire et puis c'est une manière de faire entrer dans le recueil quelque chose qui a été très important dans sa vie une forme de sociabilité elle prolonge par ses épigraphes tous les échanges qu'elle a pu nouer au fil de rencontres dans des salons ou de rencontres épistolaires parce qu'elle avait une correspondance très nourrie notamment quand elle vivait en province quelques exemples de ses épigraphes elle dédie un poème au chansonnier Béranger enfin lui consacre tout un poème en hommage et l'épigraphe de ce poème est emprunté en toute logique à Béranger c'est la suivante mes chansons c'est moi le bonheur de l'humanité a été le songe de ma vie rien de très étonnant si ce n'est la date de parution du livre dont sont extraites ces deux phrases il s'agit de deux phrases extraites de la préface des chansons nouvelles et dernières de Béranger qui précède de très peu la parution des pleurs en 1833 donc vraisemblablement au moment où elle composait le recueil cette préface n'était pas encore parue donc l'inscrire dans son texte c'est une manière de suggérer la proximité du lien qu'elle entretient avec Béranger il s'échangeait en réalité vraisemblablement leur manuscrit elle lui a envoyé un poème il lui a probablement fait lire sa préface ou elle y a eu accès d'une manière ou d'une autre elle en a eu la primeur avant sa parution donc là il y a vraiment une manière de se signaler comme poète non pas marginal mais au contraire totalement inscrite dans le monde littéraire de son temps autre idée à déconstruire me semblait-il c'est celle d'une oeuvre qui aurait été créée à la seule faveur de la spontanéité c'est-à-dire à la faveur d'un talent brut qui serait étranger à tout travail de composition littéraire et je crois si je ne dis pas de bêtises que cet argument a été brandi par des poètes de premier ordre au XIXe siècle n'est-ce pas ? Oui, alors ce reproche d'une poésie uniquement spontanée c'est un reproche que Marceline Debord-Valmore n'est pas la seule à encourir beaucoup de romantiques vont essuyer ce reproche-là de la part de la génération poétique suivante et Musset au premier chef c'est le résultat d'une certaine conception de la poésie une conception romantique de la poésie sincère Marceline Debord-Valmore et bien d'autres considèrent qu'il faut être sensible pour être poète et l'idée va dériver vers l'idée qu'il suffirait d'être sensible pour être poète et effectivement ça devient une sorte de leitmotiv qui revient sous la plume de tous les grands critiques qui ont rendu hommage à Marceline Debord-Valmore mais des hommages souvent à double tranchant alors je me permettrais peut-être de lire un petit florilège de type de remarques donc Sainte-Beuve qui à l'époque ne connaît pas encore Marceline Debord-Valmore et n'est pas encore devenue son amie rencontre des pleurs en fait un compte-rendu plutôt élogieux mais voilà un éloge qui a quand même d'étranges accents notamment au moment où il la compare à Lamartine elle et lui Lamartine et Madame Valmore ont de grands rapports d'instincts et de génie naturels ce n'est point par simple rencontre par pure et vague bienveillance que l'illustre élégiac c'est Lamartine a fait les premiers pas au devant de la pauvre plaintive toute proportion gardée de force et de sexe ils sont l'un et l'autre de la même famille de poètes comme Lamartine Madame Valmore n'eut de mettre que le cœur et l'amour comme lui elle ignore l'art la composition le plan mais elle est femme elle est faible elle n'a rien de l'ampleur ni de la volée du grand signe elle s'écrit de sa blanche comme la fauvette veuve elle pousse nuit et jour des cris aigus et saccadés comme la cigale sur l'épi donc éloge son chant serait parfaitement naturel mais ne serait que cela une sorte de poétesse sauvage de bonne sauvage je ne sais pas on retrouve la même chose peut-être même en plus féroce chez Baudelaire qui loue Marceline Desbordes-Valmore en la distinguant des autres poétesses elle serait la seule à sauver parmi toutes les femmes qui écrivent on peut lire ceci sous sa plume si jamais homme désira pour sa femme ou sa fille les dons et les honneurs de la muse il n'a pu les désirer d'une autre nature que ceux qui furent attribués à Madame Valmore parmi le personnel assez nombreux des femmes qui se sont de nos jours jetées dans le travail littéraire il en est bien peu dont les ouvrages n'étaient été sinon une désolation pour leur famille pour leur amant même car les hommes les moins pudiques aiment la pudeur dans l'objet aimé au moins entachés d'un de ces ridicules masculins qui prennent dans la femme les proportions d'une monstruosité nous avons connu la femme auteur-philanthrope la prêtresse systématique de l'amour la poétesse républicaine la poétesse de l'avenir fouriériste ou saint-simonienne et nos yeux amoureux du beau n'ont jamais pu s'accoutumer à ces laideurs compassées à toutes ces scélératesses impies il y a même des poétesses impies à ces sacrilèges pastiches de l'esprit mal Madame des Bordes-Valmor fut femme fut toujours femme et ne fut absolument que femme mais elle fut à un degré extraordinaire l'expression poétique de toutes les beautés naturelles de la femme qu'elle chante les langueurs du désir dans la jeune fille la désolation morne d'une ariane abandonnée ou les choses enthousiasmes de la charité maternelle son chant garde toujours l'accent délicieux de la femme pas d'emprunt pas d'ornement factice rien que l'éternel féminin comme dit le poète allemand c'est-à-dire Goethe c'est donc dans sa sincérité même que Madame Valmor a trouvé sa récompense c'est-à-dire une gloire que nous croyons aussi solide que celle des artistes parfaits donc on voit bien l'ambivalence de cette éloge même gloire que les artistes parfaits ce qui suppose qu'elle ne l'est pas alors ce que je trouve excessivement fin dans votre dossier critique oui je préviens tout le monde c'est la minute laisse je botte c'est que vous ne cédez pas à la tentation d'entrer directement en contradiction avec les propos condescendants ou misogynes de ces auteurs mais au contraire vous avez la pertinence de vous mettre ne serait-ce qu'un seul instant à la place de ces auteurs et de vous demander pour quelle raison ils ont bien pu penser que l'oeuvre de Marceline Desbord-Valmor était une oeuvre spontanément rédigée à partir des seuls élans bruts de son coeur et pour comprendre cela tout est à faire dites-vous de composition oui parce que effectivement dans les pleurs notamment Marceline Desbord-Valmor nous laisse croire à la spontanéité dans l'ordonnancement du recueil alors d'abord parce que je le disais tout à l'heure elle publie dans la presse donc ses poèmes sont reçus au fil des jours au fil des mois et on a l'impression qu'elle les déverse comme ça au fil de la plume et quand elle en a un nombre assez considérable pour faire un volume elle en fait un recueil en réalité il y a bien une composition une recomposition qui advient d'abord pour des motifs personnels il est important pour Marceline Desbord-Valmor que son mari ne s'aperçoive pas que tous les poèmes d'amour du recueil n'ont pas forcément été écrits pour lui mais au-delà de l'anecdote je crois qu'il y a aussi des motifs plus profonds et plus littéraires à cette recomposition quand on lit le recueil notamment le premier tiers on a vraiment l'impression qu'il suit la courbe d'une existence on peut le lire comme une histoire d'amour de l'enthousiasme des débuts jusqu'au désillusion cette impression contre laquelle Baudelaire ou Verlaine n'avaient aucune raison de se défendre quand on regarde la chronologie des poèmes c'est une impression qui est complètement orchestrée par Marceline Desbord-Valmor parce que les poèmes ne sont absolument pas présentés dans leur ordre chronologique elle les redispose dans un véritable ordonnancement et je crois qu'elle les redispose de manière à construire le parcours d'une voix qui s'apprivoise elle-même c'est plus l'histoire d'une voix qu'on peut lire dans ce recueil que l'histoire d'une âme amoureuse effectivement ce recueil commence avec l'expérience personnelle ou donnée pour telle avec sans doute un jeu de masque puis on assiste au dépassement de cette expérience personnelle par l'ouverture à l'autre tous les poèmes que je mentionnais tout à l'heure qui portent des revendications politiques ou sociales qui s'intéressent notamment au destin d'autres artistes et en particulier d'autres poétesses une ouverture à l'autre qui va jusqu'à la fusion de sa voix dans la voix d'un autre avec les poèmes imités de Thomas More donc un geste de traduction plus ou moins fidèle qui est une mise au second plan de sa propre voix donc au fil de cette composition on a l'impression complètement construite complètement orchestrée d'assister à un apprentissage de la vie et de l'écriture par le jeu poétique un apprentissage de la vie et de l'écriture qui aboutit in fine à un geste de transmission avec la seule section du recueil qui porte un titre la section aux petits enfants des poèmes destinés à l'enfance et qui ont une visée relativement didactique donc comme si elle avait elle-même au fil de ses poèmes effectué un apprentissage et qu'ensuite il lui importait de le retransmettre et puis un dernier poème vient clore le recueil le convoi d'un ange et ce poème rejoue tout le mouvement c'est un poème qui repose sur un souvenir d'enfance dans lequel l'émotion a libre cours mais dans lequel cette émotion est dépassée par l'empathie c'est l'histoire elle raconte comment enfant elle a fait partie du cortège funéraire d'une petite fille et elle commence par raconter ce qu'elle a ressenti elle à l'époque à supposer que l'anecdote soit vraie on n'a pas de moyens de le vérifier puis parce que entre temps au moment de l'écriture elle est devenue femme et mère et mère endeuillée elle s'adresse à la mère de l'enfant défunte et on voit ce passage de l'émotion personnelle à l'empathie à la compréhension de l'autre et le tout se clôt sur une méditation à portée plus vaste donc il y a un vrai mouvement pour moi dans le recueil d'élévation progressive de dépassement du pleur sur soi-même vers d'autres larmes qui sont là pour pour tous finalement d'où le titre les pleurs et non pas mes pleurs qui aurait été un contresens total mais le début de cette composition fait que beaucoup en sont restés à mes pleurs et n'ont vu que cela dans le recueil ce qui explique finalement ce malentendu permanent sur son oeuvre alors nous nous acheminons doucement mais sûrement vers la fin de cet entretien après avoir esquissé ce que vous nommez vous-même l'itinéraire d'un esprit en métamorphose ce que je vous propose c'est de parler un peu de la réception des pleurs vous consacrez une partie de votre dossier aux voix de femmes en poésie et Marceline Debord-Valmore écrivez-vous reconnaît bien volontiers son admiration pour ses sœurs en poésie on a notamment parlé tout à l'heure du cas de Louise Labbé mais c'est un cas parmi beaucoup d'autres en retour est-ce que quelques poétesses des temps futurs ont reconnu l'influence de Marceline Debord-Valmore sur leur propre création littéraire alors cette influence elle existe mais elle n'est pas nécessairement reconnue je crois que Marceline Debord-Valmore a été pour la génération suivante une figure peut-être un peu encombrante peut-être aussi qu'elle adopte un peu trop souvent une posture humble pour être un modèle revendiqué dès lors que les poétesses aspirent à une émancipation plus marquée il faut voir aussi qu'elle est devenue une poétesse scolaire que pour des générations elle a été celle dont on apprenait par cœur les poèmes les poèmes pour enfants notamment Nathalie Sarraute par exemple raconte dans Enfance un souvenir cuisant où on l'a obligée à réciter un poème de Marceline Debord-Valmore ce qu'elle a très mal vécu parce qu'elle ne se reconnaissait pas dans ce poème et qu'elle avait l'impression de dévoyer ce qu'était la poésie donc il me semble que beaucoup de poétesses ont eu du mal à assumer cet héritage alors que le problème ne se pose absolument pas pour les hommes par exemple Aragon qui lui dédie de très beaux vers dans les poètes ciel sur le siècle et sur les armes au-dessus du jardin des morts ciel sur le saul et sur le charme et voici l'étoile Valmore s'il y a ciel c'est pour les larmes donc une référence avouée de la part de certains hommes moins de la part de certaines femmes pourtant son influence est nette sur les poétesses de la belle époque Anna de Noaille par exemple la cite souvent dans sa correspondance René Vivien écrit un poème qui s'appelle Les roses du soir et qui assez nettement découle d'un des poèmes les plus célèbres de Marceline Debord-Valmore Les roses de Saadi et puis il est probable que Marie de Hérédia connue sous son pseudonyme de Gérard Douville ait aussi été nourrie de sa poésie on peut faire une exception pour Rosemont de Gérard qui lui consacre un poème mais elle le fait pour toutes les poétesses d'une anthologie qu'elle compose donc est-ce qu'on peut tenir ce poème pour véritablement significatif je ne le sais pas cela dit c'est un des poèmes les plus élogieux de l'anthologie elle loue la grâce parfaite et le total frisson de Marceline Debord-Valmore ce que je trouve assez juste donc peu d'héritage reconnu aujourd'hui encore Aurélie Foglia dont je reproduis un poème dans l'édition qui est poétesse mais aussi grande spécialiste du lyrisme romantique m'a dit qu'elle lui vouait une grande admiration qui ne se perçoit pas nécessairement dans son écriture parce que les temps ont changé donc voilà il y a sans doute une influence souterraine et puis je voudrais clore ce petit parcours de réception par un cas qui me paraît particulièrement remarquable on sort du domaine français cette fois-ci il y a une poétesse plus célèbre que toute celle que je viens de nommer qui a rendu hommage à Marceline Debord-Valmore c'est Marina Tzvetayeva qui se réclame très ouvertement d'elle dans un poème intitulé Au miroir du livre de MDV et qui commence par les vers suivants ce cœur est mien ces vers sont mien tu vis tu es en moi Marceline et je pense que si d'outre-tombe Marceline a pu lire ou entendre ces vers j'imagine que rien ne pouvait lui faire plus plaisir puisque c'est exactement l'attitude qu'elle-même adopte vis-à-vis de ses devancières ça aurait fait une magnifique conclusion je suis presque déçue d'avoir à vous poser une ultime question qui est toujours liée à la réception de l'oeuvre de Marceline Debord-Valmore mais cette fois du côté du jeune lectorat à la fin de votre préface vous expliquez que vous avez pris le parti de moderniser certains termes des pleurs d'où ma question de fausse naïveté pourquoi ce parti pris alors que d'aucun déplore l'incapacité des élèves français à apprivoiser la langue des siècles passés et j'ajouterai à cela une petite question bonus qui nous servira sans doute de synthèse à cet entretien quels arguments estherpinons pour une revalorisation de l'oeuvre de Marceline Debord-Valmore dans les programmes scolaires alors pour ce qui est de la modernisation de l'orthographe c'est une pratique très courante on modernise presque systématiquement l'orthographe du 19ème qui est très proche de la nôtre les deux petites variantes qu'on va rencontrer c'est le T qui disparaît dans des mots pluriels comme enfant écrit à N.S. par exemple ou âme qui n'a pas son accent circonflexe du point de vue de l'histoire de la langue ça n'a pas une grande signification donc rétablir ces quelques signes permet au lectorat d'aujourd'hui de ne pas se poser la question en le voyant et ne nous enlève rien finalement voilà pourquoi j'ai choisi de moderniser l'orthographe quant à ce qui est de Marceline Debord-Valmore dans les programmes scolaires j'aimerais beaucoup effectivement qu'elle y entre elle y est déjà d'une certaine manière elle figure dans beaucoup de manuels mais sous forme de morceaux choisis moi j'ai enseigné plusieurs années dans le secondaire et j'avais été surprise et très agréablement surprise en interrogeant mes élèves sur les auteurs romantiques qu'ils connaissaient une année d'entendre un élève me parler avec passion de Marceline Debord-Valmore souvent ils avaient du mal à trouver les noms de Hugo et Lamartine donc je ne m'attendais absolument pas à entendre parler de Marceline Debord-Valmore et vraiment je sentais qu'une collègue lui avait fait lire un poème l'année précédente et ça l'avait durablement marqué et quand effectivement sous forme comme ça de morceaux choisis dans des corpus j'ai pu faire lire des poèmes de Marceline Debord-Valmore à mes élèves j'ai senti qu'elles rencontraient leur intérêt justement par ce naturel apparent qui est le sien il y a une entrée immédiate dans son émotion il y a quelque chose de limpide dans son écriture elle a un vocabulaire qui reste très simple une versification qui tout en étant travaillée est souple un style qui ne se fait pas sentir et qui ne fait donc pas obstacle à la lecture des élèves cette empathie qu'elle favorise sans cesse les touches aussi et je crois que c'est une bonne porte d'entrée dans la poésie romantique parce qu'il y a quelque chose de très fluide il se glisse dans cette écriture-là et à partir de là on peut effectivement leur démontrer que cette limpidité cette transparence est construite et les amener à sentir tout le travail et quand ils ont adhéré immédiatement au poème par pure sensibilité ils sont plus enclin à admirer le travail poétique que face à un poème dont la rhétorique peut-être se fait plus sentir les impressionne et les glace un petit peu donc simplement grâce aux réactions de mes élèves je souhaite que d'autres puissent un jour lire Marceline Desbordes-Valmore s'il est quelques professeurs de français parmi nos auditeurs chers amis vous savez désormais quoi faire de vos corpus en classe merci infiniment Esther Pinon je rappelle que vous êtes l'auteur du très heureux dossier critique qui accompagne la nouvelle édition des pleurs de Marceline Desbordes-Valmore paru dans la collection GF aux éditions Flammarion c'est vraiment avec toute la sincérité du monde que je vous recommande de vous précipiter sur cet ouvrage qui est commenté avec clarté avec rigueur et avec un style remarquable il y a vraiment là de quoi compléter avec intelligence notre petite bibliothèque idéale alors dans l'attente de vos impressions de lecture sur les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram je vous dis à la prochaine et d'ici là ma foi que vivent les classiques